Une charge positive entourée par une charge négative. Ce qui m'intéresse, c'est le moins, le moins avec le plus. Ensuite, il y a une charge positive entourée par une charge négative. Donc, supposons que c'est un atome A. Donc, l'atome A a deux possibilités, soit de gagner un électron, donc plus E. Donc, lorsqu'il gagne un électron, il y a une charge. Le plus, c'est-à-dire entourée par plusieurs charges, par deux charges négatives. Bien sûr, algébriquement, plus A moins 1, ce sera 0. Et donc, il va y avoir une charge. Il va y avoir une charge négative en excès, ce qui va nous donner le A, le A moins. D'accord ? C'est le A moins, donc nous allons savoir qu'il s'agit de l'union. Alors, la situation la plus grande, la plus grande, c'est qu'il y a un électron. Alors, en ce moment-là, il va y avoir un électron. Donc, il va y avoir le nombre de charges plus, c'est qu'il y a un nombre de charges moins. Ce qui va nous donner un espèce chargé positivement, et qui s'appelle le cation. Donc, on est comme chimiste organicien. Quel est le hedef de lui ? Le hedef de lui, c'est la synthèse. L'objectif de la synthèse, c'est qu'il y a un composé organique A, un autre composé B, ou un composé C, qui va nous identifier le produit. D'accord ? Donc, par exemple, il va y avoir une chaîne carbonelle, comme ça. Il va y avoir un litium. Et par exemple, HCl. Donc, on a avoir une réaction en chimie organique. Donc, pour pouvoir nous donner cette résultat, c'est qu'il y a un trait, 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 c'est qu'il y a un trait. Et là, on va dire, c'est qu'il y a un trait, 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 c'est qu'il y a un trait. Et donc, c'est tout simplement, grâce aux charges électroniques, grâce aux déplacements, on va nous parler des effets électroniques. donc on remarque bien un déplacement électronique vers le chlore ce déplacement va enrichir le chlore en électron ce qui explique l'apparition d'une charge partielle négative et une charge partielle positive sur l'hydrogène pourquoi ? le chlore qui tasse dans l'électronate donc c'est bien fait moins l'hydrogène qui fait l'électronate donc c'est bien fait plus et par le même principe un déplacement des électrons donc maintenant on trahit un sœil parce qu'on connaît l'électronate ou si on connaît l'électronate ou si on connaît l'hydrogène et pourquoi etc donc l'oxygène va être chargé par une charge négative le sodium va être chargé par une charge positive et donc on a un chimiste organicien pour qu'on connaît l'électronate pour qu'on connaît l'électronate je vais dire qu'on connaît l'électronate on connaît l'électronate avec une charge négative avec une charge négative et il faut que tout le mois ne t'électronate pas le plus ne t'électronate pas le plus ne t'électronate pas donc on va donner la repulsion qu'on connaît il n'y a pas d'électronate donc on ne t'électronate pas il n'y a pas d'électronate mais il n'y a pas d'électronate par contre la première chose qui est capable d'électronate une attraction c'est la première chose lorsqu'on a une charge positive avec une charge négative donc là on a une charge négative donc on a une charge négative le plus important pour moi est la attraction pourquoi ? parce qu'on a une charge qui est capable d'électronate de la réaction et bien c'est tout simplement qu'on a une charge négative qui t'électronate et on va aller sur le mécanisme réactionnel donc on va aller savoir on a le plus et on va aller savoir faire c'est qu'il n'y a pas d'électronate le moins avec le plus donc c'est qu'il n'y a pas d'électronate le moins avec le plus et donc je n'y a pas d'électronate je n'y a pas d'électronate tout simplement en chimie organique c'est-à-dire la formation d'une nouvelle liaison entre l'oxygène et l'hydrogène donc ce qui va nous donner la molécule d'H2O donc il y a un justifié qui fait que il y a l'eau ok ? le cas d'autre donc ceci va expliquer la formation d'une autre liaison entre bien sûr le sodium donc le sodium va former une liaison avec le chlore voilà donc ce qui va nous donner le N-A-C-L ou là le sel de cuisine c'est bon donc il a l'air c'est bon tout le chim élevé sur ces charges et je n'ai pas un chimiste organisateur il faut identifier les charges pour savoir si on sollte какой produit donc il faut un chimiste organisateur de synthèse pour pouvoir synthétiser les produits donc il a l'air le lithium avec le carbone ici donc le carbone va attirer les électrons vers lui donc une charge négative sur le carbone une charge positive et par le même principe voilà et donc à dit ce qu'on a une liaison mais bien l'eau clore et le carburant et comme ça on prend le produit le bas sur l'autre donc là je vais poser une question la question est ce que c'est clair ou je suis m'a qu'il y ait une question oui aïa iman zinab s'il vous plaît pas de question alors parce qu'on a reçu c'est bien parce qu'on a reçu c'est bien parce qu'on a reçu d'un mois ou le plus je connais la propre très bien selon l'électronégativité donc il ya la partie il rana en rajouff la partie 2 nous allons réviser l'électro négativité vous voyez ce qu'on tl nous protège avec elle m'a bien Fried est il y est? Le électronégativité nous n'a quédère nous n'a quédère nous dit qu'il y a le fahim de elle quai de tigrelle mais bien 20 à 30% de l'électronégalité de saintez donc j'a quédère le électronégativité tout simplement mais qu'il y aient les meilleurs donc on a develops une C'est clair ou l'électronégativité d'aile la et que chaque oulid qui a essayé de gérer l'habil dans l'attention. Nous avons ici une force et une force. Une force dirigée vers l'oulid A et une force dirigée vers l'oulid B. Et cette l'acte de l'habil est de l'ouest. Donc vous avez l'acte de l'ouest. Pourquoi ? Et tout simplement parce que la force de A est identique à celle de B. Donc cette l'égalité des forces est liée au centre. C'est le premier cas. Passons à un deuxième cas. Maintenant, l'acte de C et l'acte de D. La même chose. Mais cette fois, on remarque bien le déplacement du nœud vers l'oulid D. Cela, je note si c'est à votre avis. Donc D est une force. Ou c'est une force. Donc puisque l'acte de C est vers l'élément D, on dit que la force de D est supérieure à celle du C. Et voilà un contre-exemple qui peut être l'acte. Donc ici, on va mettre la force. La force, c'est un terme qui est physique. En chimie, on dit que la force, on va mettre l'électro-negativité. Donc c'est tout simplement. On revient le métal de l'élément. NaCl. Donc Na. on a faire un rapport avec la force, avec la force. L'acte de l'acte qui est rigueuse, qui est rigueuse au intitier des l'acte. Et donc le déplacement du typis du nœud de l'acte, C'est ce qu'on appelle en organique l'effet inductif, d'accord ? Donc, nous devons rappeler les effets, on va nous débattre bien, inshallah. Donc, le déplacement de cette l'acte, bien sûr, comment est-ce que c'est cette l'acte ? C'est-à-dire que l'analogie mobile et l'électron. Donc, nous avons, par exemple, le sodium, avant de la formation la liaison, il y a une électron de z'arac. Et le chlore, avant de la formation la liaison, il y a une électron de z'arac, donc, il y a une électron de z'arac. Alors, vous pouvez le chlore qui est le chlore qui veut dire que c'est un électron. donc qui fait une charge partielle delta moins et le sodium qui fait une charge partielle delta delta plus d'accord donc il y a des électrons qui se déplacent vers le chlore je vais poser une deuxième question comment savoir le déplacement de l'électronégativité parce qu'on sait bien c'est que l'électronégativité c'est tout simplement que l'électronégativité du sodium est inférieure par rapport à l'électronégativité du chlore la force dans le monde macroscopique dans le monde microscopique dans le monde l'électronégativité et donc comme définition de l'électronégativité donc une plus petite définition le maximum possible c'est une attraction de quoi attraction des électrons donc il y a le koudra la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons alors je vais vous dire qu'il y a le chlore qui est plus électronégatif que le sodium bien sûr c'est le tableau monsieur selon le tableau de l'électronégativité oui je vais vous dire l'électronégativité du chlore que par le sodium selon le tableau selon le tableau très bien selon le tableau périodique j'ai oublié le nom de l'électronégativité je convois je convois je convois je convois je convois je convois des électrons donc je me base sur le tableau périodique mais qu'il y a le tableau périodique j'aimerais bien discuter le Z parce que le Z a une électronégativité le sodium il a donc le Z d'après le tableau périodique Z égale à 11 le chlore d'après le tableau périodique Z égale 17 alors alors quand la hdou il a j'yna na assimile wa shna wa shna wa ssodium ssodium tout simplement ho wa hd fin noe yu nashhal min charge pozitiv nash dach la charge pozitiv donc 11 plus on touré par 11 mois d'accord en d'autres termes drongoulou enne le nombre d'yel les protons qui saouit le nombre d'yel les électrons qui saouit 11 pour le chlore la même chose donc le nombre des protons qui saouit le nombre des électrons qui saouit combien qui saouit 17 d'onc anna gilna sske nus sske enteres hna k d'yel chymist hwa l'mua ma l'plus d'onc qudron gouloulo l'unombr d'plus qui saoui l'unombr d'moi l'unombr d'plus qui saoui l'unombr d'ye l'unombr l'unombr alors bryna n'shufu jkouni hiya l'atom l'li kajbidl l'indhah l'élektronat bazzaf t'alane l'unombr n'achdu n'achdu n'wayu diyalo n'wayu diyalo il possed 10 charge positive on t'oghe par 10 charge negative donc avut travi jkouni hiya l'nawatt l'i gajbidl l'indhah bazzaf diyal l'élektronat oui donc l'akil entre ces d'unombr va attirer les électron plus fortement donc kadi n'achauul bach na htarm la rialite d'unombr d'unombr de 7 protons. On touré par 17 électrons. Donc, l'appréciation, c'est la première chose de savoir la différence entre la charge positive et la charge negative. Et pour savoir la différence, c'est une question qui est la masse. La masse de l'électron, c'est énorme dans le cas de l'électron. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on peut dire que l'électron de l'électron devant l'électron. Dans le cas de l'électron, c'est pour faire peser l'électron, donc l'électron dump autour du tout à l'électron de l'électron. Quand on est d'aglio, une dizaine animale, une dizaine, une mélanie c'est très large, et l'élément qui possède l'âme la plus importante, et l'élément qui possède l'âme la plus importante. C'est-à-dire qu'il y a les sept protons qui possède l'électron ici. De même, sur le sodium, il y a les 11 protons qui possède l'électron. La question est-ce qu'il y a les noyaux qui possède l'électron? Est-ce que c'est le chlore ou le sodium, logiquement? Oui? Chlore. Très bien. Donc le chlore, il va attirer plus fortement les électrons par rapport au sodium. Et c'est pour cette raison qu'un goulou anna chua'a, le rayon, donc le rayon d'iel chlore, le rayon d'iel sodium, je connais le rayon le plus grand, bien sûr, c'est le rayon de sodium. Donc le rayon d'iel sodium, il est inférieur, il est supérieur, pardon, par rapport au rayon d'iel chlore. OK? Donc l'électronégativité, il y a une relation avec le chlore. Et c'est l'électronégativité. L'électronégativité dépend du rayon atomique. Donc plus le rayon est plus faible, plus l'électronégativité augmente. Donc là, c'est l'électronégativité, c'est l'électronégativité, c'est l'électronégativité. Donc, on va essayer de l'électronégativité. Donc là, il y a conclui, on a l'électronégativité. Donc, on a conclui. On a conclui. Donc là, il y a le rayon d'iel sodium. Il est beaucoup plus grand par rapport au rayon du chlore. Donc l'électronégativité, c'est l'électronégativité. Donc, il y a le sodium. Donc, il y a le sodium. Na. Et il y a le sodium. Le cl. Donc, cl, je suis à l'électronégativité. Donc, le rayon rdlcl. Il y a le cl. Ou il y a le rdlna. Donc, on remarque bien. Donc, je connais l'atome la plus électronégative. Donc, il y a une démonstration. Il y a la comparaison de l'électronégativité. Donc, l'atome qui attire vers lui les électrons. Il y a l'atome la plus électronégative. Donc, je connais l'atome la plus électronégative. Il y a tout simplement le chl. Et c'est pour cette raison l'électronégativité du chl. Et c'est supérieur par rapport à celle du sodium. Est-ce que c'est clair ? Ou est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, maintenant, je vais poser une autre question. Très très intéressante. Bache, nous 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 d'abattons. Inchha'Allah, le Nade Lhassan, nous 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 d'abattons. La comparaison de l'électronégativité. Comment ça se passe ? Alors, nous 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 d'abattons. Nous 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 d'abattons. Nous 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 d'abattons. 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 Donc, nous nous d'abattons. Donc, si nous avons un tableau périodique. ексablaечениеhase Club quant à deux clans ? Nous d'abattons. En liné qui fonctionnent de la taille. Avec les clans. Donc, On est placé en glucoué? Aspèrement en glucoué ant région. Donc, on est placés d'un pré-coupé. ou à la ch depressing. Donc, on est placé enände. Vous sont placé en glucoué ant région dans região ? Très bien. Il y augmente d'un pré-coupé. Et dans les clans, on obtient des clans. Et dans les clans, on est placé en glucoué ant 190cience. Si on est placé en langdef neither de klans, augmente ou là il diminue ah très bien voilà c'est ça ce que ce que je cherche l'électronégativité dans la capacité ya que il a l'acteur naïa j'écoute les aides qu'il ya l'eau z2 na est inférieur par rapport à cette dj et donc cela veut dire le z ma l'électronégativité d'après cet exemple est son inversement proportionnel donc l'électronégativité de n a est supérieure par rapport à celle du club un contre exemple l'ouadoua le métal il y a l'électronégativité d'oclore et l'électronégativité d'oclore oui 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 c'est l'électronégativité du chlore est supérieure, c'est l'inverse. Merci. C'est vrai que l'électronégativité du chlore est le plus grand. Merci. Donc ils sont inversément proportionnel. Donc Z augmente implique l'électronégativité augmente. D'accord. C'est une réplique, ne rien fait au problème, mais qu'elle est l'uéstitne de la clinique, si on regarde ce qui est l'électronégativité avec elle est l'électronégativité. Fait donc Donc c'est l'exemple que je vais vous donner, afin de vous expliquer ceci. Le hydrogène a Z égale à 1. Et le lithium a Z égale à 3. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous. 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 Je vais vous parler de l'électronégativité. Logiquement, l'électronégativité de Li est supérieure par rapport à celles 2H. Ce n'est pas logiquement, mais il n'est pas à ce que j'ai été fait. Pourquoi j'ai été fait dans le métal qui s'est fait ? Et ça a fait l'électronégativité de l'électronégativité de l'électronégativité. Mais il y a la réalité. J'ai dit que vous savez que vous avez fait un métal sur ce métal, donc la traction augmente. Et là, il y a une chose qui est très très intéressant. Il y a la configuration, ce que nous avons déjà étudié en atomistique. la configuration électronique. Donc, si on veut représenter la configuration électronique de l'hydrogène, ça va nous donner 1S1. Si on veut représenter la configuration électronique du lithium, ça va nous donner 1S2 2S1. J'ai acheté l'événement de l'électronique. J'ai acheté l'événement de l'électronique. Par contre, on a déjà Le hydrogyne, on a un luthier. Ce qu'il y a un luthier. Il y a un luthier. D'accord. Donc, comment on va dire en fait avec cette pièce et avec cette pièce ? Donc, on va faire un schéma. Donc, nous allons schématiser l'hydrogène et nous allons schématiser le lithium l'hydrogène est l'hydrogène Avec notre списret c'est la configuration qui est la configuration, donc on va voir l'asile avec la configuration, donc l'hydrogen on a un noyau chargé positivement, on a un seul niveau énergétique, le Yn égale 1 par contre, le lithium, Z égale 3, on a la configuration, donc on a un S, on a un S2 mais on a un plus 2S1, donc on a un arfo, là je salha, je n'ai pas dit 2S1, je n'ai pas dit, et c'est ma ou les couches, la couche externe, tabaqa, gharijia, ou la couche, c'est ma aydan de valence, donc je n'ai pas l'intérêt d'y aller de la couche de valence, de la couche de valence, qu'est-ce que je n'ai pas l'intérêt d'y aller, le rayon atomique, donc ici, le rayon de l'hydrogen est beaucoup plus important, d'accord, c'est le R de l'hydrogen, par contre, le rayon de l'hydrogène est inférieur, donc l'électronégativité, la réalité, il ne dépend pas de Z, il dépend de R, il dépend du rayon atomique, donc plus le rayon atomique augmente, plus l'électronégativité, je n'aurai pas la diminue ou la augmente ? Ils diminuent, très bien, donc ils sont inversement proportionnels, et c'est pour cette raison, proportionnel, ah voilà, c'est pour cette raison qu'un gourou en a l'électronégativité de l'hydrogène est supérieure, voilà, supérieure par rapport à celle, bien sûr, de l'hydrogen, et c'est pour cette raison, encore une fois, lorsqu'on a une liaison entre l'hydrogène et le lithium, ce qu'on appelle, je ne sais pas, les éléments, les hydrures, les hydrures, ils ont besoin de beaucoup, surtout dans les organes métalliques, ils ont besoin de beaucoup de hydrures, donc la majorité, ils ont besoin d'un effet H avec Li, qui ont besoin de plus électronégativité, ok, ils disent qu'il est le plus électronégatif, ok, ils disent qu'on a charge moins, on a charge plus, et là, il a jamais entendu qu'il y a un élément qui s'appelle H-, ok, H- qui est le plus électronégatif dans la chimie organique, donc là, la réalité ou la logique qui a donné un à, les électrons, ils vont se déplacer vers quel élément, bien sûr, c'est vers l'élément le plus électronégatif, les O, bien sûr, l'hydrogène, donc à l'indéro, il y a l'assombe, l'équipe inulina, l'effet inductif de déplacement électronique vers l'hydrogène, donc l'hydrogène sera chargé négativement, et le lithium sera chargé positivement, voilà, est-ce que c'est clair ? Oui, oui, c'est clair. Donc, je vais dire la conclusion, et je vais revenir. Donc, il y a la conclusion, l'hypothèse, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais dire, je vais dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bon, sinon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est Donc, voici notre tableau périodique. Donc, le tableau périodique, qui m'a t'lajdo, c'est qu'il y a des lignes et des colonnes. Donc, on a la première ligne, l'hydrogène, n égale 1, la deuxième ligne, n égale 3, 4, et ainsi de suite. Qu'il y a des colonnes, la colonne 1, 2, 3, etc. Donc, on remarque bien qu'on a deux types d'éléments. Des éléments qui se trouvent à la même ligne. Par exemple, on remarque bien que le sodium Na, il se trouve dans la même ligne par rapport au chlore. Et dans une même ligne, on remarque bien que le Z, il augmente de gauche vers la droite. D'accord ? Donc, on remarque bien qu'il y a des sodium avec le chlore ? On remarque bien que le chlore est plus électronique. Donc, Z de Na, c'est plus z de chlore. C'est la première ligne. La deuxième ligne, on a un contre-exemple. On a le hydrogène avec le lithium. On a fait un problème. Donc, le hydrogène avec le lithium, il se trouve dans la même colonne. D'accord ? Donc, il se trouve dans la même colonne. On a fait un problème. L'électronégativité de l'hydrogène est supérieur par rapport à l'électronégativité de lithium. Ou le Z de l'hydrogène, il est inférieur par rapport au Z de lithium. Donc, dans la première ligne, ils sont proportionnelles. Dans la deuxième ligne, ils sont inversément proportionnelles. Donc, comment on peut expliquer ce résultat ? Le colère Witt de d'électronégativité de l'électronégativité à l'électronégativité. Non, si tu neaccordes pas avec l'électronégativité. Mon monsieur, en plus, en plus. C'est un testing pour l'électronégativité de l'électronégativité. oui je crois donc les couches de valence très bien les couches de valence très bien ce sont les couches de valence donc il a l'air d'na l'hydrogène et l'lithium ils ont deux couches de valence externe deux couches externes qui sont différentes donc la couche externe la couche externe l'lithium est supérieure par rapport à la couche externe l'hydrogène et c'est pour cette raison la couche externe il a l'air d'un rayon l'lithium il est très bien avec le rayon l'hydrogène et le rayon bien sûr donc l'électronate crabe l'hydrogène c'est pour cette raison qu'on a l'électronique négativité de H supérieure à l'électronique négativité de L par le même principe oui l'électronique mais ce qu'il y a l'air d'un rayon la couche externe la couche de valence et bien c'est tout simplement c'est la configuration électronique il a l'air d'un rayon Z égale 11 donc 1S2 2S2 2P6 3S1 donc automatiquement on a ma couche de valence et à 3S1 donc ce qui m'intéresse on voit le 3 il est génial le chlore Z égale 17 donc 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 donc je n'ai pas l'air d'un ils ont la même couche de valence c'est pour cette raison j'ai une fois la même la même ligne donc on a même une même ligne donc c'est le N il est constant donc le N n'est pas un lien il y a pas un lien pour choisir qui est plus petite ou qui est plus petit donc qui est plus qui est plus petit qui est plus petit ou le Z d'accord donc quand le N est constant on a dit il est plus Z donc on va prendre l'意思 mettre la tête sur il donc on va mettre en place on va mettre en place donc on va mettre en place la information pour nous sortir pour nous sortir de la question donc si si n est constant n constante avec n quand on est à la couche si n est une constante cela veut dire quoi cela veut dire que il s'agit de la même la même lignée ou la même période la période il y a la lignée donc le n constant dans la même période donc z augmente signifie le nombre des protons augmente le nombre de charges positive augmente cela veut dire que la traction va augmenter également et la traction augmente cela veut dire que que l'électronégativité augmente c'est bon sinon sinon l'électronégativité est-ce c'est c'est le rayon donc le rayon et donc l'électronégativité je n'aurai l'élément le plus électronégatif dans le tableau périodique l'électronégativité l'électronégativité maximal pourquoi l'électronégativité c'est 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 l'élément l'élément le plus électronégatif on est d'accord sur le fluor je connais l'élément le plus petit dans le tableau périodique oui l'élément le plus petit démonstration oui le rayon là le plus petit c'est c'est le plus petit c'est le plus petit f c'est le rayon minimal le rayon minimal correspond à l'électronégativité maximale donc l'élément le plus c'est le plus gros 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 les électrons d'accord ? donc tu as vu le rayon ? tu as vu le rayon d'accord ça va c'est bon ok donc c'est clair pour le tableau périodique donc d'abord on va appliquer ce qui est le plus gros il y a quelques exceptions très très intéressantes des cas particuliers donc les cas particuliers qui sont en chimie organique donc je vais essayer de faire ça va être un tableau périodique propre ça va être facile c'est facile de rouser et de rouser sur le même donc ça va être donc ça va être possible de rouser à l'électronégie C'est un petit peu de la même chose. On va mettre le dessus. On va mettre le dessus. Ok ? Donc, cette chose est très très intéressant. C'est très intéressant. On va savoir comment est-ce qu'il est arrivé au fond et comment est-ce qu'il est arrivé au fond. On va savoir que l'électronégativité est diminue de haut vers le bas. L'autre qui est important. Il est pointu qu'on appelle cela. Mais le termine est apporteur. Alors, on lui... c'est un peu de casqu'a. Ce n'est un c'est pas de casqu'a. C'est pas le casqu'a. C'est pas le casqu'a. Il est important. également en chimie organique, le borg, le carbone, le fluor, bien sûr. Et nous avons aussi aussi ceci. Ceci n'est pas besoin d'être en chimie organique. Ceci n'est pas besoin d'être en chimie organique. On peut le remplacer par fluor, chlore, brom ou bien iod. Donc on va mettre la poche dans la poche. Donc comment je peux memoriser, il y a une des méthodes qui ont dit? C'est pas beaucoup. Sinon on va mettre la poche à la poche. Dans le cas, on va mettre la poche, donc Donc F 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 Et voilà. Et voilà, on va venir au site. Mais on va nous donner à vous. Ces éléments dont nous allons servir, c'est-à-dire les émées qui vont s'attendre. C'est-à-dire les émées qui vont s'attendre beaucoup. Donc, on a fait un film. C'est un film qui ne va pas voir. C'est-à-dire les émées qui sont devenus les émées. Et on a voir les émées qui sont dans le site. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des émées. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des émées. Et puis, pour les gens qui sont venus, on va revenir à la tableau périodique pour une fois, un cas exceptionnel. Donc, vous voulez que vous dîtes avec ces cas exceptionnels. Parce qu'ils sont venus à ces cas exceptionnels. Donc, le premier cas exceptionnel, c'est le borg avec l'hydrogène. Donc, l'hydrogène est sur le borg. Il y a des résultats qui sont expérimentaux. Il n'y a pas de méthode ou de raisonnement logique. Il y a des méthodes qui permettent de faire l'électronégativité de l'hydrogène sur le borg. On ne peut pas malheureusement. Donc, on dit que l'électronégativité de l'hydrogène est supérieure à celle du borg. Il y a beaucoup de réactions d'hydrogène. Donc, lorsqu'on a un H et B, on dit que le H est plus électronégatif. D'accord ? Donc, le H est delta moins et delta plus. D'accord ? Donc, le H est plus électronégatif par rapport au borg. C'est la première exception. La deuxième exception. Alors, ce n'est pas la deuxième exception. C'est la deuxième exception. C'est tout simplement. Donc, on prend le chlore et l'oxygène. Donc, la majorité, il a acheté de l'homme CLO qui dit que l'électronégatif est plus électronégatif. Or, c'est faux. La réalité. Donc, c'est un raisonnement logique, c'est le résultat expérimental. Donc, on dit que l'oxygène est plus électronégatif. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, donc les deux cas exceptionnels, c'est que l'électronégativité du chlore, ou l'aide de l'oxygène, est supérieure par rapport à celle du chlore. Voilà. Donc, à deux roues, les deux notes. Les brises comme top tomaya. Non, non, c'est bon. Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, je connais les différents types d'élises. en chimie organique. La liaison covalente. Et on a la liaison ionique. Quelle est la différence entre la liaison covalente et la liaison ionique ? La liaison covalente, on a donc joué les dates, les canaux qui ont l'Iboub al-Habal, et on a donc la force. C'est-à-dire, Huma. Donc, on dit que la force de A est presque, mais il faut reconnaître 100%. Il faut reconnaître la force de P. Donc, c'est un résultat qui est déjà lié. Il y a les électrons qui sont au centre. Par exemple, il faut faire chimie, d'une liaison qui est covalente. Par exemple, la liaison C ou C, c'est-à-dire, mais une CH3 ou CH3. Donc, on a ici, maintenant, un carbone rouge, et un carbone bleu. Donc, on remarque bien que la probabilité de présence de l'électron rouge, ils ont le même domaine de probabilité de présence. qu'on sait bien sûr qu'il y a la quantique. Donc, il y a un nuage électronique au centre. Donc, il y a un carbone bleu et le carbone bleu. Et cela, bien sûr, c'est un résultat tout simplement de l'électronégativité. L'électronégativité de C égale à l'électronégativité de C. Donc, deux éléments qui sont identiques. Ils ont, par conséquent, la même électronégativité. C'est-à-dire qu'il y a des électronégativités qui sont identiques. Bien sûr, la réponse, c'est non. Nous pouvons trouver des éléments qui sont différents et qui ont des électronégativités presque identiques. Alors, maintenant, je vais vous donner un meilleur métal en chimie organique pour deux éléments différents et qui ont des éléments covalents. Donc, le meilleur métal est le carbone bleu. Amène ? Ma à l'hydrogène. Donc, l'électronégativité du carbone est presque identique à celle de l'hydrogène. Donc, on dit que la liaison entre le carbone et l'hydrogène est une liaison qui est covalente. C'est-à-dire qu'il y a une égalité de la valence. C'est-à-dire qu'il y a une liaison qui est covalente. C'est-à-dire qu'il y a une liaison qui est covalente. D'accord. C'est-à-dire qu'il se dérange un n'exnant pour les pôles, et que femmes ne s'inden Hengé ? C'est impossible. 언 возмож planes, les pôles positifs et toutes les pôles négatives. c'est l'absence de charge donc c'est pour cette raison qu'on t'affiche que les alcans sont peu réactifs ça ne fait pas beaucoup et c'est très difficile c'est qu'un rapide c'est très difficile c'est difficile c'est difficile comme on l'a acheté dans le élément donc on l'a acheté aussi pour la dissolution on l'a acheté dans le élément qui t'appellera pas de l'élément de carbon-carbon et on va essayer de la baie pour le mèche on remarque bien que le carbone avec le carbone qui s'appelleraient et qu'on ne s'est pas intégrée pourquoi ? car le rapide qui est en train de faire c'est de l'accord ? Par contre, dans le lien unique, la réunion est une forte. Et ce qui semblait de la réunion des réunions, c'est que tout simplement, il y a des joueurs qui ont joué le jeu. Il y a quelqu'un qui est très fort. Cette réunion est en mesure de la réunion. C'est que cette réunion est très forte, de la réunion. C'est facile, la liaison ionique, donc on a une conclusion très très intéressante. Donc en gros, les liaisons covalentes sont difficiles à rompre, à couper, la coupure de l'hôme c'est très très difficile. Par contre, la liaison ionique c'est facile. longues, nous remerons le troisième et le premier vold de l'Hôme en ça, donc le numéro de l'hôme en c'est tout simplement. donc le numéro de l'hôme, donc la liaison ionique c'estatif. Il n'a éclaude des osseurs, par contre la liaison ionique c'est un élector negatif qui ne va pas le plus électorique, mais il va se yeminir, C'est ce qui ne va pas tenir l'électron d'un autre. Il y a une relation qui est un lien qui est basée sur l'estiglal. Donc on a l'a dit le chlore qui est profite de sodium. Et le sodium ne peut pas s'en servir de l'électron d'une autre. Et cet estiglal, c'est la vie quotidienne, c'est un lien qui est basé sur l'estiglal. Donc quelqu'un qui est s'advite de l'autre. Et c'est pour cette raison qu'il y a une relation couvalente difficile à rompre. Donc la liaison ionique est facile, très très facile à rompre. Nous avons ici un déplacement électronique, ce qu'on appelle l'effet inductif. L'effet inductif, ça va nous donner des charges partielles ici. Donc l'élément qui capte les électrons, il sera chargé négativement. L'élément qui perd les électrons, il sera chargé positivement. Donc là, il y a ce qu'on appelle la polarité. Donc c'est une liaison forte, il y a une liaison forte. Donc automatiquement, c'est une liaison faible. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle la liaison apolaire. Il ne possède ni pôle positif ni pôle négatif. Donc la liaison, il est polaire. qu'on appelle la polarité. Il est polaire, il est facile à rompre. Donc il est polaire, il est facile à rompre. Donc il est plus réactif. Il est beaucoup plus réactif. Donc facile à rompre, donc plus réactif. Et voilà. Donc c'est la différence entre la liaison ionique et la liaison covalente. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle la liaison ionique. C'est tout simplement. J'ai des éléments qui sont très différents. Donc l'électronégatif est très grand par rapport à l'électronégatif. Ce qui va nous donner une liaison qui est ionique. Et c'est pour cette raison, on va retourner au exemple. Comme nous avons essayé de mettre dans le même temps dans le même temps. Il n'a pas de bouche. L'électronégatif est très fort. Il n'a pas de bouche. Il n'a pas de bouche dans le même temps. Donc il n'a pas de bouche. On va prendre un petit peu de bouche dans le même temps. H12. Ou alors généralement. Donc on appelle le solvane. Le n'a pas de bouche. On va donner un exemple par H12. Il n'a pas de bouche. Donc on vous donne un exemple par H12. Il n'a pas de bouche. Et il n'a pas d'électronégatif. Il n'a pas d'électronégatif. Là, il n'a pas de bouche de bouche. Le solvane est donc très agréable. L'électronégatif de la réaction. de dissolution donc on va utiliser d'imaf la chimie organique d'âc l'élément liquide qu'on faut que ça qu'il y ait le solvant donc nous allons utiliser le H2O l'eau comme solvant bien sûr l'eau liquide donc je nous réitera le NaCl qui va faire le H2O donc nous aurons une réaction chimique donc l'électronégativité ici chlore moins sodium plus donc tout simplement le Na plus et 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 le cl cl moins donc ici on va vous abonner à la détail car j'ai tout ce qui est l'organique je peux vous abonner à ce qu'il est d'électronique c'est difficile à savoir le détail C'est la différence entre le plus et le moins, c'est la différence entre le plus et le moins. Ce sont des charges qui sont partielles, juste ici, et ce sont des charges totales. C'est la différence entre la charge partielle et la charge totale. C'est tout simplement la charge partielle avant la rupture de la liaison. Ou la charge totale après la rupture. Nous allons voir un schéma très important pour que nous devons faire la liaison. Tout simplement, nous allons voir les différents types de rupture. Nous allons ajouter l'organique. Nous allons voir la rupture. La rupture est la coupure pour la liaison. En chimie organique, nous avons deux types de rupture. Une rupture qui s'appelle homo-homolytique. C'est le préfixe homo qui est homogène et identique. L'axe dit homolytique, ça va nous donner un hétérogène et hétérolytique. Très bien. Alors, une rupture homo-homolytique, c'est tout simplement. Lorsque vous avez un carbone. Par exemple, le 1-CH3. Nous allons ajouter le carbone et le faire un extrait. Nous allons ajouter un autre métal. Nous avons un déclinor. CL avec CL. Nous devons faire une liaison. Je nous rends tout simplement. Nous devons faire une liaison. Si on veut couper. Après, nous avons un type de rupture. Nous avons un type de rupture. Cette liaison est entre deux atomes qui sont identiques. donc c'est une liaison covalente. D'accord ? Donc, on a par conséquent, qu'on a la rupture homo-homolytique lorsqu'on a des liaisons qui sont covalentes. Alors, on a juste dit l'éclore. Chacun d'éclore va partager son électron. Et puisqu'ils sont identiques, donc ils ont la même électronégativité. Et donc, pour cette raison, le double électronique va se déplacer au centre. D'accord ? À l'intérieur, au centre de la liaison. Et donc, si je veux casser cette liaison. Comment je dois faire ? Donc, comment je vais dire pour que je n'arrête cette liaison ? Eh bien, c'est tout simplement que nous reviendrons à la liaison. Voilà. Donc, la liaison qui aient la force. Et nous allons faire une liaison et nous allons faire une liaison. Alors, il va falloir que je n'arrête. Alors, je veux que je n'arrête cette liaison. C'est très difficile à rompre. Parce que c'est une liaison qui est forte. uarant. 1. C'est pour cette raison, ici nous avons l'affaire. la frère, comment est-ce que la chaleur est-ce que la chaleur est-ce qu'une qui est la chaleur, c'est notre chaleur. Donc la chaleur est somme chaleur. Et un petit rappel sur cette chaleur, qui est-ce que la chaleur est-ce qu'une chaleur, qui est-ce qu'une chaleur et qui est-ce qu'une C'est-à-dire une chaleur QP, c'est-à-dire à pression constante. Je fais aussi une chaleur QV à volume qui est constante. Ce qui nous intéresse en chimie organique, c'est la chaleur lorsque la pression est constante. Je connais de la chaleur lorsque la pression est constante. Il y a tout simplement, il y a delta H, d'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle l'entalpie, d'accord? Donc, il y a un peu de delta H qui est-à-dire, donc D2H, qui est-à-dire NCP, capacité calorifique à pression constante, Dt, d'accord? Donc, il y a delta H, elle dépend de la température, d'accord? Donc, c'est pour cette raison, c'est tout simplement lorsqu'on veut couper cette liaison, et puisqu'il est forte, donc on doit chauffer la solution, on doit augmenter la température. Et c'est pour cette raison qu'on dit le symbole, il y a delta. Donc, on va comprendre ce qu'on appelle delta. Alors, on va comprendre ce qu'on appelle delta. Donc, c'est delta tout simplement, qui signifie énergie thermique. Et ce qu'on appelle énergie thermique. Il y a une chaleur, tout simplement. Si P est constante, cette chaleur qui est-à-dire delta H. Si le volume est constante, qui est-à-dire delta U, ce qui nous intéresse ici, c'est QP, à pression constante. Donc, il y a un peu de pression constante. C'est la même chose ici. Donc, on va voir la solution, le gaz de l'eau d'éclore. Et bien, c'est tout simplement qu'est-à-dire qu'on va voir. On va voir la chaleur, 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 on va voir la chaleur. Tout simplement. Donc, quand on va voir la chaleur, le cl avec son électron, plus le deuxième cl avec son électron. Et ça, ce qu'on appelle en chimie organique. Quand on va voir la chaleur, on va voir la chaleur. Les radicaux. Très bien, les radicaux. Les radicaux. Les radicaux libres. Très bien, car ils sont libres. Ils ne sont pas engagés dans une liaison. Donc, la rupture homolytique, ça a donné une réaction, un type très très intéressant. Donc, on a d'abord, les kachimistes organiciens, ils vont nous déterminer le type. D'accord ? Donc, je vois le type de cette réaction. C'est une réaction, puisque j'ai des radicaux. Donc, c'est une réaction radicale. La réaction radicale, c'est tout simplement lorsque j'ai l'énergie thermique, j'ai l'énergie lumineuse. Donc, on va dire une réaction chimique avec l'énergie lumineuse. C'est le glycose. D'accord ? C'est le sucre. D'accord ? Donc, on va nous utiliser le glycose et on va également... quoi ? Le dioxygène. Donc, c'est une réaction chimique, qui est la réaction ? Le glucose Donc, comment est-ce que cette réaction ? Comme nous, pour nous une émerite, une émerite pour nous. Est-ce que c'est une émerite pour nous? Est-ce qu'on peut être nous ? Non, si c'est une émerite pour nous, c'est un peu plus qu'on peut y récolter la dose. C'est en sorte qu'on a fait le réaction. Mais c'est ce qui, bien sûr, qu'on a dit. Mais la réalité, c'est ce qu'il y a l'énergie solaire ? C'est tout simplement la réaction de la lumière, c'est la lumière. C'est la lumière. Et la lumière, comme l'on a déjà vu en atomes ici, on a structuré l'état de la matière en première année. Donc, nous, il y a la lumière. C'est tout simplement que, dès qu'on a fait delta H, maintenant, nous allons voir le delta E. C'est la variation de l'énergie, tout simplement. Donc, nous, il y a de la variation de l'énergie. C'est une constante de Planck fois la vitesse de la lumière, divisé par la longueur d'onde. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est delta E. Donc, on peut utiliser H, C sur l'onde, H nu. Et c'est pour cette raison, que nous avons besoin de la réaction de la synthèse de la glycose. Donc, il y a 6CO2 plus 6H2O. Donc, je vais vous montrer. C6H12O6 plus 6O2. Mais, il y a, il y a des réactifs dans les deux. Mais, il peut y avoir la réaction. La réaction, il est à catalyser par la lumière. C'est très intéressant. On a dit H, H nu. Donc, jusqu'à ce moment, nous avons le type de la réaction. C'est une réaction radicale. Eh bien, tout simplement, parce que l'oxygène avec le carbone, nous avons des électronégatifs de tes voisins. Donc, c'est une réaction radicale. Donc, c'est une réaction radicale. Donc, c'est une réaction radicale. C'est une réaction radicale. Il faut que l'on ait du force, donc, c'est une réaction radicale. qui a trouvé là, donc c'est la même chose ici, il a besoin de la molécule CO2 donc c'est tout simplement une énergie qui est bien sûr, une énergie delta E, énergie lumineuse, alors je vais prendre l'énergie lumineuse, il va se déplacer vers un autre niveau, il va se déplacer vers un autre niveau qui m'a déjà un petit rappel, déjà je fais l'atom mystique, il va se déplacer vers un niveau N égale 1 donc c'est tout simplement, c'est ce qui est dans l'électron, c'est in égale 1 donc c'est un peu de quoi la zone, donc c'est un peu de une énergie, c'est un peu d'engouze de ce qui est qui est un peu d'énergie, ok ? alors ça va juger l'énergie, ça va être un peu de Et donc tout simplement, ce qui est perturbé l'électronaut, c'est la lumière. Et ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'adoué, c'est un médicament. C'est un médicament qui dit qu'elle a besoin de la lumière. Mais avant, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une question d'adoué ? On va revenir sur le schéma. Oui, oui, oui. C'est bon. Donc, on a la rupture homolytique. Donc, la rupture homolytique, on peut catalyzer et on peut accélérer à l'aide de la lumière. D'accord ? On peut la catalyzer également par des éléments qui s'appellent les péroxides. Deux autres types, la rupture hétéro-hétérolytique. Et bien, c'est tout simplement, je vais donner l'exemple de la dissociation de HCl. Donc, HCl, le chlurur d'hydrogen. L'a la cité chluridrique. HCl. Donc, le H, je vais mettre le projet, avec le chluridrique. Le H, c'est un médicament. Le H, c'est un médicament. Le H, c'est un médicament. Il y a un médicament. Alors, je vais mettre le Chlurur sur le capital. Donc, je vais mettre le capital tout simplement. C'est une analogie, c'est un médicament. Donc, le Chlurur est plus électronégatif d'après le tableau périodique. Donc, le Chlur va avoir une charge positive ou négative car il va gagner de l'électron de l'hydrogène. Donc l'hydrogen est en train d'une charge positive. Donc qu'est-ce qui va se passer l'hydrogène de la dissociation L'hydrogen, la dissolution de l'acide dans l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer On remarque bien que dans cette situation on va te faire qu'il va te faire qu'il va te faire Le chlot va se dire on va te faire le sodium. Donc je vais dire que le chlore va s'attendre l'électron de l'hydrogène. Il va s'attendre l'hydrogène de l'hydrogène. Les électrons se font de H+. Le H+, c'est le proton. C'est la réaction acido-basique. Et donc le H se forme de H+. Le Cl se forme de Cl-. Voilà. Donc c'est une rupture qui s'appelle hétérolytique. Il faut savoir qu'on a la rupture hétérolytique. Ce sont des éléments qui ont des électronégativités différentes. Je connais ce qui est lié à la rupture hétérolytique. C'est H2O. Généralement, le solvant, le modib, on peut utiliser l'eau, l'ammoniaque, l'aniline. Oui, il existe plusieurs s'étan, l'alcool. Donc, il existe plusieurs types de solvants. je ne sais pas qu'on a l'aniline. Je ne sais pas qu'on a l'aniline. Je ne sais pas qu'on a l'aniline. Et donc, la rupture hétérolytique ça t'a donné une réaction qui est ionique. Ou la réaction ionique qu'on a l'aniline. Je ne sais pas qu'on a l'aniline. Je ne sais pas qu'on a l'aniline. M'a l'aniline. l'aniline. Oui, très bon. Oui, monsieur, je ne sais pas de l'aniline. Il existe un de l'aniline. C'est de l'aniline. Si vous avez des à une positive d'un l'aniline. Si nous Il y a l'aniline. Il y a l'aniline. Si vous voulez aussi l'aniline. Il faut nous le l'aniline. de l'aniline. vers de l'aniline. C'est le même principe lorsqu'on a une chaîne carbonnée. Donc, lorsqu'on a des carbons, par exemple CH3, CH2, CH2, F. Donc, l'élément le plus électronégatif se trouve ici, où est le fluor. Donc, je remarque bien que le fluor va attirer les électrons vers lui. Donc, cela provoque l'apparition d'une charge négative sur le fluor et d'une charge positive sur le carbone. Donc, le fluor va devenir riche en électrons. Donc, le pauvre en électron, je n'aurai suffi de compenser la charge électronique et compenser la densité électronique. Donc, ici, il y a une densité électronique très très intéressante. C'est une nuage électronique très intéressante sur le fluor. Donc, cela va être une nuage électronique très intéressante. Donc, on connaît, que tout le temps de faire, il faut aller à l'électronique. D'accord ? Tout le temps de faire, il faut qu'il y ait des choses. Mais, pourquoi il y a une autre chose qui est de l'électronique ? Bien sûr, il n'y a pas de basse. 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 Mais, il n'y a pas de basse. Il n'y a pas de basse. Il n'y a pas de basse. Le sonnex électronique, donc io les fais des fingerprintes très profondeur. C'est sunflower litera par les Portées. Il n'y a pas de base. Le carbone est un peu plus de carbone et le carbone est un peu plus de carbone. D'accord. J'ai dit que le F est un Wifi. On ne peut pas avoir le Wifi, la connection est un peu plus. D'accord. Donc, la connection a une... On dit qu'il y a... Il y a... ... ... ... ... ... ... ,... ... ... ... ... ce n'est pas le déplacement des électrons. ... C'est l'effet inductif. D'accord? Voilà, généralement, on peut trouver deux types d'effets. Donc, on a trouvé l'effet inductif. Dans un premier temps, les différents types d'yallos. Nous allons passer directement aux effets mesomères. C'est bon, ma quiche, ma quiche, c'est l'effet inductif ? Oui, c'est bien. Oui, Imane, ma l'effet inductif ? Oui, parce qu'on a maintenant plusieurs attentes. Oui. Je vais te donner des exemples, par exemple, en plus de carbone, en plus de carbone. Ok. Merci. Plusieurs carbons. Je vais te donner des exemples. Non, monsieur, plusieurs atomes. Différents actifs. non, je vais te demander des effets, parce que si on a une chaîne de le combustible, c'est une vitre ou carbone ? C'est l'hydrogen et carbone ! Oui. Je vais te demander des atomes, par exemple, je vais te demander que c'est l'éteau, par exemple. l'un H3 C'est bon donc on va commencer à la clé de C avec O c'est le O ou on va commencer à la clé de C c'est le O donc on va commencer à la clé de C donc on va utiliser un tableau périodique donc on va mettre le bêb donc on va mettre le bêb le bêb donc on va l'appeler l'électronégatif est fait c'est un tableau périodique qui a été dépassé donc on remarque bien que l'électronégatif est dépassé vers l'oxygène et l'oxygène est plus électronégatif donc on va rendre l'assom vers le tableau périodique où il y a un génie ça marche ? on va mettre un autre élément là le lithium le lithium le carbone est plus électronégatif donc l'électronégatif il s'agit vers le carbone comme ça ça marche Iman ? oui ça marche merci très bien alors le lithium le lithium le lithium le lithium le lithium c'est tout simplement il faut identifier les charges donc on connaît les sites qui sont pauvres en électron on connaît les sites qui sont riches en électron delta moins donc au total ça va nous donner 2 delta moins il y a l'électronégatif qui est 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 le l'électronégatif donc on va mettre plus 1 moins 1 donc ça va nous donner 0 donc dans la scala on va mettre l'électronégatif qui est annulé par contre en ce qui concerne le lithium le lithium donc on va mettre une charge delta plus c'est clair ? ça va mettre l'électronégatif l'électronégatif c'est thrift ou l'électronégatif il faut qu'il y a la scala c'est un On a deux types d'effets. On a ce qu'on appelle l'effet inductif. On a l'effet maison-marre. Ce qui nous intéresse pour le moment, on voit l'effet inductif. L'effet inductif, c'est un déplacement des électrons dans les liaisons simples. Et lorsqu'on parle des liaisons simples, on a quand même la liaisons de type sigma. D'accord ? Donc c'est le déplacement des électrons dans les liaisons simples. Par contre, l'effet maison-marre, c'est le déplacement des électrons dans les liaisons triples et doubles. Et quand on parle des liaisons et des triples liaisons, on a quand même les électrons de type M. On a leitons sur les liaisons de la salle des liaisons. On a leitons sur le sign, on a leitons sur le sign et le sign, on a leitons sur le sign. Donc, on va faire un petit peu de l'oeuvres. Les cordes. La corde l'uenelle. La corde l'autre. Donc, cette corde l'aise axiale. Par contre, la corde l'afrique est l'intérieur. L'accord axial est celui qui signifie sigma ou qui signifie sigma. Ou l'accord latéral est celui qui signifie pi. Donc, on a fait sigma ou pi. Donc, la liaison sigma résulte d'un recouvrement axial. Et la liaison pi résulte d'un résultement qui est latéral. Donc, il faut noter que R, c'est recouvrement. Recouvrement, c'est-à-dire recombinaison. Donc, je ne peux pas dire tout simplement. On a, c'est carbone avec carbone. Chaque carbone est entouré par un nuage électronique. Un nuage électronique qui est un des formes géométriques qui sont différentes. Donc, il y a une forme géométrique qui est l'atomistique sous forme d'Alter. Qui s'appelle l'orbital P. Donc, l'orbital P. Comme ça. Qui est l'orbital qui est l'orbital S. Comme ça. Donc, il existe deux types de recouvrement. Il y a une forme de recouvrement. Il y a une forme de recouvrement. Donc, il y a une forme de recouvrement. Il y a une forme de recouvrement. l'achemar ou l'al-chadar ? bien sûr l'al-chadar, car l'al-chadar n'est pas le même. Je vais vous dire un autre type de recouvrement. Je vais vous dire un autre type de recouvrement. Il y a un domaine de probabilité de présence. C'est tout simplement la liaison Pi. Ce qui nous intéresse à la liaison Pi, c'est que la liaison sigma, c'est une liaison faible. Je vais vous dire un autre type de recouvrement latéral. Sigma est un recouvrement axiel et un recouvrement latéral. On peut trouver un troisième type de recouvrement. Il y a un recouvrement de l'al-chadar. Un recouvrement de l'al-chadar est toujours le recouvrement latéral. qui a un des liaisons Pi. Ou toujours les recouvrements axiels qui a un des liaisons sigma. Voilà. Je vais vous dire qu'il y a pratiquement la pragmatique, ce qui est la force. Donc, il y a une liaison forte, mais la liaison faible. Donc, il y a une liaison sigma forte. Donc, la liaison, la force de la liaison sigma est beaucoup plus importante par rapport à la force de la liaison Pi. Voilà. Donc, je vais vous dire qu'il y a un déplacement des électrons dans les liaisons simples. Donc, imaginons que nous avons une chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée est liée avec un groupement OH, alcool. Donc, déterminer le type de l'effet inductif ici. Donc, sachons bien que l'effet inductif est le juge des liaisons type. Il y a un donor ou un attractor. Donc, j'aimerais bien qu'il y a un exemple. C'est ce qui est encore un produit. J'aime les types. L'inductif est le juge des liaisons. L'effet inductif dôner. C'est toujours le cadre du plus i. et qui est l'effet inductif attracteur et l'attracteur toujours qu'on ramasse l'e de moins i bien sûr, c'est l'inductif donc l'asle d'il est là inductif donc l'effet donneur ou l'effet attracteur exemple l'effet donneur est une chaîne carbonée liée à un élément très électropositif il est moins électronégatif par exemple le lithium donc pour déterminer le type de l'effet tout simplement le groupe qui est le groupement donc le groupe nous allons voir ce qui est le carbone voisin il y a le on a un carbone voisin le carbone Il sera chargé des électrons au carbone voisin, donc il sera chargé comment ? Il sera donc chargé par une charge partielle delta-. Le carbone voisin sera chargé par une charge partielle delta+. Et donc la charge de lithium, qui va être chargé par une charge partielle delta-. Donc, oui, oui, l'axe, oui, l'axe, très bien. Donc, delta- sur le lithium et delta- sur le carbone. Donc, delta- ici. Donc, on dit que le lithium exerce un effet d'honneur plus I. L'inquiète telle chaîne carbone. Donc, le lithium exerce un effet d'honneur plus I. Donc, le lithium exerce un effet de carbone. Le carbone, c'est un effet d'honneur plus I. Le carbone, c'est un effet d'honneur plus I. C'est un effet d'honneur plus I. Le chambre est un peu de visage. Soit le carbone, c'est un effet d'honneur plus I. Le cid en plus, qui se trouve la quantité, qui se trouve et qui se trouve il beaucoup et la cid, comment faire ça va-c aller ? La cid est au-delà de la cid, d'accord ? Donc le cid, par exemple, va-t-il en plus de commentaire l'isthium, va-t-il en plus de 3 cid cid. Le cid va-t-il en plus de cid cid cid. Voilà, on va-t-il en plus de cid cid, alors ça va-t-il en plus de cid. Donc on va-t-il en plus en plus de source de tracation, . . . . . l'électronauts ou l'électronauts, pas à la densité électronique. D'accord ? C'est bon ? Donc, c'est l'effet d'unner. Donc, pourquoi je vais faire un peu plus ? Donc, pourquoi j'ai eu le plus ? Pourquoi j'ai eu le plus ? Je vais faire un peu plus de charge de l'équipe qui meurt sur le groupe qui s'est débarqué. On va revenir au l'effet attractor. C'est tout simplement la chaîne carbonée qui connaît l'élément plus électroattractor ou électronégatif. Par exemple, le chlore. Donc, le chlore qui est dédié de la chaîne carbonée est plus électronégatif par rapport au carbone voisin. Donc, c'est le chlore qui est plus électronégatif qui est plus électronégatif. Donc, ceci va expliquer l'apparition d'une d'une charge négative sur le chlore et bien sûr d'une charge positive sur le carbone. Et donc, il y a le type d'effet ici. Donc, c'est un effet électronégatif. Bien sûr, le chlore est chargé négativement. Donc, le chlore est chargé négativement. Donc, le chlore est chargé négativement. Voilà, c'est bon. Donc, le chlore est chargé négativement. Nous allons entrer directement dans le monde de la chimie organique. Le monde réel. C'est bon. vous n'allez pas de laisser les emails de vous. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais partager avec vous un PDF d'accord ? Les exercices de chimie organique. Il y a un résumé de cours plus des exercices. C'est bon. C'est bon. Oui, Iman ? Monsieur, l'expérience est chargé. Oui, c'est bon. C'est bon. Monsieur, le faille le faille mes o mer. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. C'est bon. Merci. MARCUS nab. Yallah, a'anakum Allah. Merci. Yallah, t'salallahu al-fra'asikum. Salaamah. Salaamah. Salaamah, ayam. Salaamah. 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 Salaamah.